Une douloureuse épreuve qui l'ont su traverser ensemble L'homme d'affaires a créé au sein de son entreprise le programme Working with Cancer pour que les personnes victimes de ces maladies ne soient plus stigmatisées au travail et militent pour qu'ils s'étendent à travers le monde. Pourtant lors de cet échange, Arthur Sadou n'a raconté avoir fait partie de ces nombreux travailleurs qui ont hésité à révéler au grand jour leur maladie. Je me devais de donner l'exemple et a expliqué le patron, partisan de la transparence auprès de ses clients. Mais ce choix n'a pas été sans difficulté comme il l'a expliqué, craignant que cette révélation ait un impact à la fois sur sa vie personnelle et sur sa vie professionnelle, plein de gens m'ont d'ailleurs déconseillé de le faire a-t-il indiqué. Si est-il finalement grâce à trois avis qu'il s'est décidé à révéler l'information, deux de ses amis qui ont connu des moments difficiles, son prédécesseur à son poste Maurice Lévy et enfin sa femme, Anne-Sophie Lapix qui a été incroyable de son propre aveu. Ils ont été unanimes à indiquer l'homme d'affaires, qui a alors rendu public son combat. Une décision qu'ils ne semblent absolument pas regrettée aujourd'hui. Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes Anne-Sophie Lapix. Avec son mari, ils se soutiennent mutuellement durant ces longs mois de lutte contre cette maladie. Arthur Sadou n'a pu compter sur le soutien indéfectible de sa compagne. Auprès de nos confrères de télé-loisirs, la présentatrice du journal télévisé de France 2 s'est dit admirative de son mari, son courage et sa détermination dans ce combat malgré les épreuves difficiles qu'il a dû traverser. L'homme d'affaires n'hésite pas d'ailleurs lui aussi à soutenir sa femme et à la défendre en prenant la parole lorsqu'il juge que si est-il nécessaire et qu'elle est attaquée de manière injuste. La preuve qu'un semble, Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadou ne sont prêts à affronter toutes les attaques. Crédit photo, Jacobi de Moreau Crédit photo, Jacobi de Moreau Sous-titrage ST' 501